Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette pochette pour ordinateur ou tablette. La pochette pour tablette. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin de 50 cm de tissu épais, type sergé ou bachette, qui servira à la fois pour l'extérieur et pour la doublure de la pochette. De 50 cm de faux cuir, aspect liège, pour les découpes décoratives. De 50 cm de watt, de papier à patron, de papier carbone ou tapis de craie, d'une roulette à patron, de 50 cm de thermocollant épais, de fils coordonnés à vos deux tissus, d'un bouton aimanté à sertir, de ciseaux de couture. Étape 1, le patron. Nous allons tracer le patron de la pochette, qui va reprendre le principe d'une enveloppe. Commencez par prendre les mesures de votre ordinateur ou tablette. Reportez les mesures en dessinant un rectangle correspondant à la longueur et à la largeur de votre appareil. Agrandissez le premier rectangle tracé en ajoutant une aisance de 3,5 cm dans la longueur et de 2,5 cm dans la largeur. Dupliquez le rectangle obtenu, une fois au-dessus pour le rabat et une fois en dessous pour le devant de la pochette. Le premier rectangle correspondra au dos de la pochette. Chaque rectangle est relié à l'autre par une ligne de pli. Ajustez le patron en retirant 3 cm en largeur sur les rectangles correspondant au rabat et au devant de la pochette. Sur le rectangle du rabat, marquez un premier repère au milieu du grand côté. Marquez un repère à 1,5 cm au-dessus de la ligne de pli, entre le rabat et le dos sur chacun des côtés du rabat. Reliez les trois repères pour dessiner la pointe du rabat. Ajoutez 1 cm tout autour de la pièce pour les valeurs de couture. Vous venez d'obtenir la première pièce de patron correspondant au corps de la pochette. Marquez un repère dans la valeur de couture dans le prolongement de chacun des plis de montage du corps de la pochette. Tracez un autre contour à l'intérieur du premier tracé du corps de la pochette. A 2 cm du bord du rabat et des grands côtés. Et à 6 cm du côté bas du devant de la pochette. Nous allons à présent marquer des repères pour tracer les empiècements de la pochette. Placez les repères A et A' sur les grands côtés du corps de la pochette à 9 cm du pli du rabat. Placez ensuite les repères B et B' à 4 cm sous les points A et A'. Reliez les points B et B' par une droite et marquez son milieu en plaçant le point C. Placez les repères D et D' sur le dos de la pochette à 4 cm au-dessus du pli du devant. Placez les repères E et E' sur le devant de la pochette à 5 cm en dessous de ce même pli. Enfin, placez le point F sur le milieu du côté du corps de la pochette opposé au rabat. Tracez les contours de l'empiècement du rabat en reliant les points A, C et A' en rejoignant le tracé initial. Tracez les contours de l'empiècement devant en reliant les points D et D' par une droite, puis les points E, F et E'. Reportez le contour des empiècements sur du papier à patron en utilisant la transparence. Puis, ajoutez une valeur de couture de 1 cm tout autour des deux empiècements. Vous obtenez ainsi les trois pièces de patronage. La pièce A correspondant au corps de la pochette, la pièce B pour l'empiècement du rabat et la pièce C pour l'empiècement du devant de la pochette. Étape 2. La découpe Placez le patron du corps de la pochette sur le tissu plié en deux. Épinglez Et coupez Reportez les repères en faisant des crans aux endroits indiqués par le patron. Pour gagner du temps, vous pouvez couper la pièce du corps de la pochette dans la ouate et le thermocollant en les superposant pendant la découpe. C'est le moment d'utiliser le papier carbone. Nous allons reporter l'emplacement des empiècements en liège sur l'un des deux corps de pochette. Je vous conseille d'utiliser le papier carbone blanc pour les tissus foncés et le bleu pour les tissus clairs. Placez le papier carbone en sandwich entre votre gabarit et l'endroit de la pièce principale. Utilisez la roulette à patron pour matérialiser la position des empiècements décoratifs de la pochette. Coupez vos empiècements dans le tissu en liège. Et voilà, nous avons toutes nos pièces. Étape 3, l'assemblage de la pochette. Épinglez la partie non collante du thermocollant contre la pièce en ouate. Piquez tout autour à 2 cm du bord. Coupez la valeur de couture de la ouate sur 1 cm pour éviter les surépaisseurs. Faites des replis de 1 cm tout autour des empiècements en liège. Marquez-les au fer. Aidez-vous des tracés sur l'endroit de la pièce principale pour positionner les empiècements. Épinglez-les. Si le surplus de matière vous gêne au niveau des angles, dégarnissez-les légèrement avec vos ciseaux. Préparez votre machine avec le fil assorti au liège. Et faites une surpiqure à 0,2 cm tout autour. Quand vous arrivez au niveau d'un angle, veillez à garder votre aiguille plantée dans l'ouvrage avant de soulever le pied de biche et d'orienter votre tissu. Superposez la ouate assemblée au thermocollant avec la pièce principale en plaçant la face collante du thermocollant contre l'envers. Maintenez le fer, pas trop chaud, quelques instants sur une partie du tissu et déplacez-le ainsi jusqu'à ce que le tissu et le thermocollant soient solidaires. Repliez la pochette en vous aidant des crans indiquant les lignes de pliure. Repérez ensuite l'emplacement du bouton aimanté à l'aide d'une épingle. Placez la partie femelle de l'aimant sur le repère du devant de la pochette et notez la position de ses branches à l'aide d'un stylo. Faites une entaille de 0,8 cm à l'aide de votre découvite ou d'un scalpel à travers toutes les couches de la pochette. Allez-y doucement pour être bien précis. Glissez les branches de la partie femelle du bouton aimanté dans les encoches, puis dans la rondelle fournie avec le kit. Pliez les branches vers l'intérieur ou l'extérieur pour sertir le bouton. Pliez le corps de la pochette endroit contre endroit en faisant coïncider les crans. Épinglez les côtés. Préparez votre machine avec du fil coordonné à votre tissu principal et piquez à 1 cm du bord. Veillez à bien arrêter la couture à 1 cm du haut du bord de l'ouverture de la pochette. Répétez cette opération sur la doublure. Retournez la pochette sur l'endroit. Pliez-la au niveau des encoches. Aidez-vous d'une aiguille pour repérer l'emplacement de la deuxième partie de l'aimant. Superposez le rabat de la pochette sur la doublure et utilisez une épingle pour savoir où positionner la partie mâle de la fermeture. Coupez un carré de 3 cm de thermocollant. Collez-le au fer sous l'emplacement de l'aimant sur l'envers de la doublure pour renforcer le tissu et éviter qu'il ne se déchire à l'usage. Comme tout à l'heure, positionnez les branches du bouton de part et d'autre du repère. Notez au stylo effaçable ou à la craie l'emplacement des encoches sur la doublure. Faites deux trous avec votre découvite. Glissez les branches du bouton dans les encoches puis dans la rondelle et enfin pliez les branches vers l'intérieur ou l'extérieur pour sertir le bouton. Retournez votre pochette sur l'envers. A l'aide de votre fer à repasser, marquez un pli de 1 cm sur le bord de l'ouverture de la doublure et de la pochette. Placez les rabats de la pochette et de la doublure endroit contre endroit. Épinglez-les. Ensuite, rabattez la doublure vers le rabat. Alignez les deux bords de l'ouverture de la pochette et de la doublure endroit contre endroit. Épinglez. Nous allons piquer le bord de l'ouverture de la pochette en laissant une ouverture de 15 cm au milieu. Maintenant, nous allons assembler tout autour du rabat. Commencez et finissez votre piqûre au niveau de la fin de la couture d'assemblage des côtés de la pochette. Pour maintenir le corps de la pochette et la doublure ensemble, nous allons réaliser une piqûre de maintien. Surpiquez le corps de la pochette sur la doublure en suivant exactement les deux coutures de côté. Cela évitera que la doublure ne sorte de la pochette quand vous l'utiliserez. Notre pochette est bientôt finie. Crantez tous les angles pour obtenir de belles finitions. Retournez toute la pochette à travers l'ouverture non cousue. Repoussez bien la matière et aidez-vous d'un poinçon ou d'une épingle pour faire ressortir les angles. Écrasez les coutures au fer. Et pour finir, nous allons faire une surpiqure tout autour du bord de la pochette et du rabat. Nous refermerons ainsi l'ouverture. Pour plus de confort pendant cette étape, vous pouvez utiliser le bras libre de votre machine. Piquez à 2 mm du bord. Nous piquons en une seule fois. Commencez par le bord de la pochette. Piquez jusqu'à 2 mm dans le dos. Plantez votre aiguille et tournez votre ouvrage en angle droit pour faire la surpiqure sur le rabat. Ta-dam ! Vous avez réalisé cette super pochette d'ordi ou de tablette. À garder pour soi ou à offrir, c'est vous qui voyez. Sous-titrage Société Radio-Canada